La bénédiction de la Pentecôte dans sa plénitude, chapitre 5 Comment cette grâce atteint son plein épanouissement ? Éphésiens 3, 14, 19 nous dit « Je fléchis les genoux devant le Père, afin qu'il vous accorde d'être puissamment fortifiés par son Esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. » C'est par la foi qu'on reçoit le Saint-Esprit et qu'on le sait à l'œuvre. C'est par la foi qu'on ouvre son cœur à Jésus et qu'on le sait présent. Croyez seulement qu'il est en vous et que vous pouvez jouir de sa communion constamment. Mieux encore que ses disciples au jour de sa chair, parce que cette communion est plus intime encore. Priez donc le Père d'ouvrir votre cœur et de vous rendre capable de vous approprier réellement cette plénitude de l'Esprit par sa grâce. Une troisième expression, afin qu'enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Tel est le fruit magnifique de l'habitation de Christ dans un cœur. L'amour de Dieu est répandu dans ce cœur par le Saint-Esprit, l'amour même dont Dieu aime son Fils. Nous apprenons ainsi que, pour Dieu, vivre, ce n'est qu'aimer en fait. La vie de Christ en nous n'est qu'amour. Nous voilà ainsi enracinés et fondés dans l'amour, dans un amour céleste qui devient comme la sève de notre vie. L'amour est l'élément suprême de notre vie spirituelle, le facteur principal de ces fleuves d'eau vive qui jaillissent de notre sein. Nous comprenons mieux alors l'importance de certaines vérités, comme par exemple Romain 13, 10, l'amour est l'accomplissement de la loi, l'amour ne fait point de mal au prochain. Ou alors un Corinthien 18, 5, l'amour ne cherche point son intérêt. Un Jean 3, 16, l'amour donne sa vie pour les autres. Notre cœur va s'élargissant sans cesse. Amis et ennemis, enfants de Dieu et enfants du monde, ceux qui sont aimables et ceux qui sont haïssables, rachetés et perdus, tous, collectivement et individuellement, tous sont enveloppés dans l'amour de Dieu. Nous découvrons que le bonheur se trouve dans le sacrifice de notre amour propre, de notre avantage et de nos aises en faveur des autres. L'amour sacrifie sans calculer, c'est son bonheur d'aimer et de se dévouer. Il ne peut faire autrement, c'est sa vie. Le Père agit puissamment en nous par son esprit, l'amour crucifié, lui, qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Il demeure en nous et remplit notre cœur de lui-même. Plongeant nos racines dans l'amour de Dieu qui est amour, comment n'aurions-nous pas pour fruit l'amour ? Nous pouvons connaître l'amour qui surpasse toute connaissance, pas seulement avec l'intelligence, mais avec le cœur débordant de bonheur à cause de la présence de Jésus dans notre vie. Nous, chétifs, vases de terre que nous sommes, nous pouvons connaître cet amour de telle façon que Dieu puisse nous submerger de son amour. Rappelez-vous que Dieu est amour. Il a fait tout ce qu'il fallait pour que vous puissiez connaître pleinement l'amour. C'est avec une ardeur nouvelle que nous allons donc nous mettre à demander au Père de nous remplir de l'esprit, de telle sorte que nous puissions connaître l'amour insondable de Christ. Mais Paul dit encore en sorte que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Mystère insondable, félicité divine, qui ne pourra jamais nous dire ce que renferment ces mots. Nous voyons cependant dans la personne de Jésus un homme rempli de Dieu, rendu parfait par la souffrance et par l'obéissance. Un homme rempli de toute la plénitude de Dieu. Dans une existence humaine tout ordinaire, faite d'isolement et de pauvreté, il a montré ce que peut être ici-bas la vie des habitants du ciel, qui sont remplis, eux, de toute la plénitude de Dieu. On pouvait aisément voir que sa vie était d'aimer et de glorifier Dieu, de lui obéir et de le servir dans ce sens. Dieu était tout pour lui. Le monde a été créé pour manifester la sagesse, la puissance et la bonté de Dieu. Et l'œil du croyant aperçoit Dieu partout. Toute la terre est pleine de sa gloire, chantent les séraphins. Créé à l'image de Dieu, l'homme aurait dû naître qu'un reflet de Dieu, manifestant la gloire de Dieu par toute sa vie. Dieu aurait dû être tout pour lui et tout en lui. Mais la chute vint bouleverser ce plan divin. Au lieu d'être rempli de Dieu, l'homme ne fut plein que de lui-même et du monde. Nous sommes tellement aveuglés par le péché qu'il semble incroyable qu'on puisse encore être rempli de Dieu. Que de chrétiens, hélas, n'aperçoivent rien de désirable dans cet idéal. Éphésiens 3, 19 nous dit « Remplis de toute la plénitude de Dieu ». Voilà bien la raison d'être de la Pentecôte, de sorte que nous sommes en droit de nous attendre au Saint-Esprit pour qu'il nous mette en possession de cette bénédiction. Il saura nous inspirer cette parfaite humilité qui faisait dire à Jésus « Je ne puis rien faire de moi-même. Je ne fais pas ma propre volonté. Les paroles que je dis, je ne les dis pas de moi-même. Plus nous serons débarrassés de notre moi et de notre confiance en nous-mêmes, mieux il pourra nous faire constater que Dieu est réellement tout pour l'âme qui consent à n'être rien. Ce Jésus rempli de Dieu deviendra toute notre vie. Ce serait faire injure à l'amour de Dieu que d'avancer notre indignité et de prétendre que cette expérience ne saurait être pour nous. Alors que, de fait, elle est la volonté de Dieu à notre égard. Il l'a ordonné et il l'a promise à lui de la réaliser. En toute humilité donc, avec la hardiesse de la foi, faite de ce mot, rempli de toute la plénitude de Dieu, la devise de votre vie, vous verrez quel levier puissant ce sera pour vous faire sortir de votre complaisante recherche de vous-même. Vous comprendrez que seule la présence de Christ dans notre cœur pourra maintenir en nous cette plénitude d'amour divin et que seule l'action de l'Esprit pourra nous garder dans cette étroite communion avec notre Sauveur. Vous serez poussés à prier sans cesse, à puiser dans les richesses de sa gloire, décidés à obtenir ce bien suprême, d'être remplis de toute la plénitude de Dieu, puisque vous aurez compris que c'est, à votre égard, la volonté de Dieu. En face de cette glorieuse perspective, redisons avec l'apôtre, à celui qui, par la puissance qui agit surabondamment en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église, donc dans chacun de nous, et en Jésus-Christ dans toutes les générations aux siècles des siècles. Éphésiens 3, versets 20 et 21. Ne désirons rien de moins que ces richesses de la gloire de Dieu. Commençons aujourd'hui à nous approprier cette plénitude de l'Esprit comme la puissance capable de faire de nous des êtres remplis de toute la plénitude de Dieu. En disant à Abraham « Je suis le Dieu tout-puissant » en Genèse 17, 1, Dieu voulait l'amener à se confier en sa toute-puissance pour l'accomplissement de sa promesse. En consentant à la croix, Jésus comptait sur la puissance de Dieu pour le faire sortir du tombeau. Cette même toute-puissance n'attend que notre foi pour agir aussi en nous. Que nos cœurs redisent donc à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment, surabondamment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit toute la gloire. Amen. Mais la Bible nous demande aussi de ne pas craindre, mais de croire seulement. Luc 11, 13 nous dit « Si vous qui êtes mauvais savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ou sa plénitude ? » Quand Jairus était allé implorer le secours du Seigneur Jésus en faveur de sa fille mourante, on vint lui annoncer qu'elle était déjà morte. Mais Jésus lui dit « Ne crains point, crois seulement. » C'est quand l'homme est à bout de ressources, quand il ne peut plus rien, que cette parole consolante acquiert toute sa valeur. Que de foi elle a été la force des enfants de Dieu dans la plus grande détresse ? Eh bien, qu'elle soit aussi pour nous maintenant notre aide dans notre recherche de cette grâce suprême. Que nous nous sentions tellement impuissants à conquérir par nos propres efforts. Seul un miracle de la toute puissance divine peut nous en mettre en possession. Mais faisons le silence dans nos cœurs et nous entendrons la voix du Seigneur nous dire « Ne craignez point, croyez seulement, c'est Dieu qui agira. » Combien plus il n'y aurait qu'un Père dénaturé qui refuserait du pain à son enfant et Dieu nous refuserait son Saint-Esprit plus nécessaire à notre âme que le pain au corps. Au milieu de tous nos raisonnements et de toutes nos aspirations, gardons comme la base fondamentale de notre vie spirituelle cette inébranlable confiance. Le Père donnera à son enfant toute sa part d'héritage. Dans son amour infini, il désire nous posséder et il ne le peut qu'en nous donnant son esprit. Aussi vrai qu'il est Dieu, il nous remplira de son esprit. Voilà ce qu'il nous faut croire pour obtenir cette grâce. Et cette assurance-là nous donnera la victoire sur toutes nos difficultés. Ainsi, ne craignons point. Croyons seulement. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, Jean 11, 14, tu verras la gloire de Dieu ? Nous avons là-dessus trois grandes leçons à apprendre. La première, c'est que, sans pouvoir tout comprendre ni tout expliquer, il nous faut pourtant croire seulement. On ne peut se poser plus d'une question dont la solution risquerait de retarder indéfiniment la bénédiction. D'abord, d'où doit venir la bénédiction ? Du dedans ou d'en haut ? Du dedans, répondront sans hésiter quelques-uns. Le Saint-Esprit est descendu sur la terre à la Pentecôte et a été donné alors à l'Église. À notre conversion, il pénètre dans notre cœur. Nous n'avons dès lors plus qu'à le demander. Nous n'avons plus qu'à le mettre en valeur et en faire usage. Nous l'avons dans sa plénitude. Nous n'avons donc pas à chercher à en avoir davantage. C'est bien plutôt Lui qui voudrait nous posséder mieux. Livrons-nous entièrement à Lui et Il nous remplira entièrement. Ainsi, c'est du dedans que doit venir la bénédiction. La source d'eau vive est là, qu'on enlève tout obstacle et l'eau vive jaillera. Non, répondront beaucoup d'autres, c'est d'en haut que doit venir la bénédiction. À la Pentecôte, le Père a donné l'Esprit, mais il ne l'a pas abandonné. La plénitude de l'Esprit réside encore en Dieu. C'est Lui qui agit par son Esprit et c'est d'en haut par conséquent que vient toute manifestation nouvelle de la puissance de l'Esprit. Qu'on se rappelle ce qui s'est passé en Samarie et en Césarée. Longtemps après la Pentecôte, acte 4, 31, c'est encore au ciel qu'est l'Esprit dans sa plénitude et c'est du ciel qu'on doit l'attendre. Ne perdez pas votre temps, mon frère, à chercher qui a raison. Dieu bénit comme il le veut. Au déluge, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. Genèse 8, 2 L'eau vint à la fois d'en haut et d'en bas. Dieu veut que nous honorions l'Esprit qui est déjà en nous, mais il veut aussi nous amener à nous attendre à Lui dans une attitude de dépendance absolue, pour qu'il nous donne une effusion nouvelle de son Esprit comme il nous donne notre pain quotidien. Et voici la deuxième question. Cette bénédiction vient-elle peu à peu ou soudainement ? Faut-il attendre une croissance insensible et silencieuse de l'action de l'Esprit en nous ou bien une onction puissante ? Qu'il me suffise de rappeler que Dieu a déjà agi de ces deux manières et qu'il le fera sans doute encore. L'important, c'est la résolution de placer sous la domination de l'Esprit notre vie toute entière. C'est la certitude acquise par la foi que Dieu a accepté cet acte de consécration. Tôt ou tard, il faut en arriver là. Après quoi, que l'exhaussement vienne comme une submersion soudaine ou comme un accroissement lent et continu, il s'agit de se maintenir dans cette attitude de consécration en s'attendant à Dieu. Ainsi, l'essentiel est de nous reposer sur la fidélité de Dieu. Crois seulement, nous dit-il, de nous en tenir à cet unique principe. Dieu nous a promis de nous remplir de son esprit, à lui de l'accomplir, à lui d'accomplir sa promesse, à nous de le remercier déjà à l'avance de sa promesse et d'en attendre l'accomplissement. En la faisant, Dieu s'est engagé envers nous. réjouissons-nous en lui, sans nous laisser troubler par n'importe quel problème. Il est fidèle, nous ne serons jamais déçus. Deuxième leçon, quelle que soit l'attitude peu encourageante ou même hostile des autres, croyons seulement. Un des plus tristes symptômes du manque de spiritualité de l'Église est l'indifférence avec laquelle nous acceptons nos insuffisances sans avoir soif de quelque chose de mieux. On parle de la pureté de la doctrine, du zèle des prédicateurs, de la libéralité des troupeaux, de l'intérêt qu'on porte aux questions d'éducation et de mission, mais on oublie l'injonction d'être rempli de l'Esprit. Au lieu de prophétiser à l'Esprit « vient des quatre vents, souffle sur ses morts et qu'il revive » Ézéchiel 37, 9, on encourage plutôt ceux qui en parlent. Sans doute on croit au Saint-Esprit, mais sans voir ce dont l'Église a le plus besoin immédiatement, c'est de la plénitude de l'Esprit. D'autres seront peut-être d'accord avec vous quant à ce besoin de l'Église sans en être plus encourageants au contraire. Ils y ont souvent pensé et en ont même fait un sujet de prière, mais sans résultat apparent. Tout ce que vous dites de l'impuissance des chrétiens et de la grandeur des promesses divines, c'est que tout cela est vrai, mais quoi faire ? Ces gens-là descendent en ligne directe des dix espions qui s'opposèrent à Caleb et à Josué en disant « Oui, le pays est magnifique, mais les Canadiens sont trop forts pour nous. » Faute de consentir à un complet renoncement à eux-mêmes, ils n'ont pas eu la hardiesse de dire « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs » Nombre 13, 80 Ne vous laissez pas prendre au filet de ces raisonnements, croyez seulement, Dieu est tout-puissant. S'il a pu ressusciter Christ entre les morts, il peut aussi manifester avec puissance sa vie divine dans votre cœur. Écoutez-le dire à Abraham, « Je suis le Dieu tout-puissant, marche devant ma face et sois intègre. » Genèse 17, 11 Tenez-vous-en à ce que Dieu a promis en vous reposant sur sa toute-puissance pour attendre l'accomplissement de sa promesse. Demandez au Père de vous fortifier puissamment par son esprit et adorez, adorez celui qui peut faire infiniment plus que tout ce que nous demandons et pensons. Que la foi en la toute-puissance de Dieu remplisse votre âme et vous garderez la certitude que Dieu peut vous remplir de son esprit, si difficile et improbable que cela paraisse. Croyez seulement. Et la troisième leçon ? Digne ou indigne, être à la hauteur ou non, croyons seulement. Les douloureux souvenirs d'un passé humiliant viennent souvent décourager le croyant désireux d'obtenir la grande bénédiction promise. Il se souvient de tant et vains efforts, de tant de prières inutiles. Puis, il voit sa misère et son indignité actuelle, le peu de progrès qu'il a fait. en pensant à ce que doit être la vie d'un homme rempli du Saint-Esprit, il lui semble alors impossible qu'il n'en soit jamais un. Dans un cas de ce genre, il n'y a qu'une seule chose à se dire. Crois seulement. Jetez-vous dans les bras de celui qui est votre Père et comptez sur son amour. Ce n'est pas à vous d'amener Dieu à vous bénir à force de renoncement ou de consécration. C'est au contraire Dieu qui ne demande qu'à accomplir son œuvre en vous par sa puissance. Il a pour vous un amour paternel et il sait à quel point vous avez besoin de son esprit pour être pleinement heureux dans sa volonté et surtout pour l'accomplir. Il vous faut apprendre à jouir de cet amour dont Jésus, au prix de son sang, vous a garanti la réalité. Apprendre à affirmer par la foi que cet amour vous enveloppe est resplendie sur vous comme la clarté et la chaleur du soleil. Mettez-vous à vous confier en cet amour, à croire qu'il aspire indiciblement à vous inonder de sa chaleur. Et qu'est-ce que ce Père, votre Père, réclame de vous ? Tout simplement que vous vous abandonniez à lui tel que vous êtes, dans votre complète indignité, dans votre impuissance, votre néant, pour qu'il puisse faire son œuvre en vous. Laissez-le agir, vous façonner à sa guise, vous fortifier puissamment dans votre homme intérieur, de manière invisible mais sûre, jusqu'à vous rendre capable de tout lâcher pour recueillir son trésor. Il assumera volontiers la responsabilité de votre avenir tout entier et prendra soin que vous deveniez capable de marcher d'une manière digne de la bénédiction reçue. Tout n'est que grâce. Ce n'est pas à vous de vous forger un idéal de ce que doit être la vie nouvelle. Ce sera à l'Esprit de vous l'enseigner quand il la créera en vous. Il ne s'agit pas d'un trésor que vous auriez à garder et à porter, mais d'une puissance qui vous portera et vous gardera. Ainsi, croix seulement et reposez-vous sur l'amour de votre Père. Remarquez que Jésus l'appelle en Luc 24, 49 la promesse du Père et qu'il est fait appel à la fidélité de Dieu. Hébreu 10, 23 nous dit « Celui qui a fait la promesse est fidèle ». Ainsi, c'est de Dieu qu'il s'agit, de ce qu'il peut faire lui seul. Tenons-nous en silence à ses pieds dans l'adoration. Il veut faire quelque chose pour nous. Il est puissant pour le faire, pour faire bien plus que nous saurions demander. Croix seulement. Disons alors comme Marie « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole ». Luc 1, 38 et 1 Thessaloniciens 5, 24 nous dit « Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera ». Alors, dans cette attente de la foi, croyons simplement, croyons seulement et nous le verrons s'accomplir. Amen. Amen.